Ce que je trouve admirable chez Jean-Paul Daoult, entre autres, c'est le souci qu'il a toujours eu d'intégrer le langage poétique aux autres formes d'expression artistique. Par exemple, la photographie, la peinture, les manifestations et prestations dans des endroits publics, les bars, les musées. Et justement, ce qui est admirable, c'est que c'est le poète qui est le moins peureux que je connaisse. Rien ne lui fait peur à cet homme. Je parle en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. Et il n'y a pas de tabou chez lui. D'où le fait qu'il a toujours associé le langage politique aux autres formes d'expression artistique. Il n'y a pas peur des autres formes. La danse, il n'y a pas peur de ça. Il n'y a pas peur de la musique, le jazz. Il n'y a pas peur de... C'est le genre de poète qui pourrait vous réciter un texte érotique sur un terrain de golf. Et il n'y aurait aucune honte et ça ne serait pas qu'étonne. Ce n'est pas le gars qui s'enferme chez lui et qui dit « Ah, je ne me suis pas compris. Je crois que je vais mourir de ça. » Non. C'est plutôt le genre à se lancer des défis et à les relever. Et il m'a publié des textes dans l'institueur. Je vous remercie Jean-Paul Lahaut. Je l'appelle Jean-Paul. On a gagné un prix. Il dit « On a gagné un prix, on a gagné quoi, 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 quoi. » J'ai le Félix Sasson-de-Savard pour la suite, Mélanie. Ah ben là, ça ne l'a pas réconcilié, mais c'est jeter un baume sur sa plaie en quelque sorte. Et donc, son départ d'estuaire, en dépit du fait que ça l'a beaucoup blessé, ce départ, parce que les conditions étaient mauvaises, ben au moins, le dernier numéro qu'il a publié, c'est mérité un prix. Alors, ce n'est pas un prix de consolation, mais c'est comme un cadeau à la fin d'une course. Une reconnaissance. Une reconnaissance. Tu l'as connu où et quand et dans quelles circonstances, Jean-Paul? La première fois que j'ai vu Jean-Paul Lahaut, c'est, je crois, à la télévision. Dans un show télé quelconque, je pense que c'était peut-être pas Serge Labrane qui animait, mais quelque chose dans le genre. C'était vraiment TVA. En tout cas, ce n'était pas une émission en caractère très littéraire. C'était quelque chose d'assez populaire. Et le côté spectaculaire de Jean-Paul, évidemment, ne correspondait pas vraiment au schéma du poète classique. Non seulement du poète classique, mais du format de la belle émission. Bon, c'est très loin, c'est vague. Je ne me souviens pas du tout de quel réseau diffusait ça, mais c'était populaire, en tout cas. Sinon, je l'ai rencontré, je pense, rue Saint-Denis, Montréal, peut-être au Saint-Sulpice, ou dans un lancement. Je l'ai rencontré dans des conditions littéraires. Je ne l'ai pas connu dans un cégep ou à l'université, je ne crois pas. Je pense que c'est dans un événement littéraire. La première fois que tu l'as vu réciter devant toi, c'est trop loin. Tu ne souviens pas? Non. Avant 90, là. Les années 80, les années... Je connais Jean-Paul depuis les années 80, ça fait 20, au-delà de 20 ans. Et je l'ai peut-être connu. Je l'ai connu avant qu'il dirige Estuaire, mais je ne pourrais pas te dire en quelles circonstances exact. Je pense que c'était littéraire. La première fois qu'il a lu, je ne me souviens pas, est-ce que ça peut être à Trois-Rivières? Ça se peut, au-delà de Saint-Paul ou... Le festival de Boésie de Trois-Rivières aura 20 ans l'an prochain et ça correspond... c'est peut-être à Trois-Rivières. Sauf qu'en 80, est-ce que j'étais encore à Trois-Rivières? Oui. Est-ce qu'il est aussi beau maintenant qu'il l'était dans le temps? Oui. Ah oui. Il n'a pas beaucoup changé, Jean-Paul, je trouve. Il n'a pas maigri, il n'a pas engraissé... Du côté des cheveux, peut-être? Oui, depuis qu'il s'est fait couper les cheveux, presque l'Abbaye à zéro, je trouve que ça l'a rajeuni d'environ 6 mois. Je l'imagine au cinéma, Jean-Paul. Oui. Il aime gueule, le cinéma. Dans quoi? Comme type de rôle? Un film... un télo, relativement noir. Jean-Paul Laoux n'est pas un poète comique. Pas du tout. Il entretient des relations très spécifiques et privilégiées avec la mort. C'est le poète qui parle le plus de la mort au Québec. Il n'y a pas un texte où il n'est pas question de la mort. Et à chaque fois, vous remarquerez, à chaque fois qu'il est question de la mort, il est question des masques. Ce qui fait de lui un poète primitif et non pas un poète super moderne. C'est un primitif, Jean-Paul Laoux, au sens new-yorkais du terme. La jungle, c'est la grande ville, mais c'est quand même un primitif parce qu'il associe le masque à la mort. S'il y a quelque chose de primitif, c'est bien ça. Une sorte de protection aussi pour lui, le masque. Le masque a une double fonction. Les manifestations de quelque chose d'essentiel et en même temps, dissimulation de quelque chose d'artificiel. Ce qui est un paradoxe. Autrefois, ceci était un paradoxe. Mais le temps nous a appris à découvrir que plus on creuse, plus on a des chances de rebondir vers la Lune. ... ... ... ... ... ... ... ... ...